bonjour à tous aujourd'hui on s'incruste chez mutinerie une team de 5 qui est actuellement dans le top monde actuellement aux alentours de la 20e place mondiale 24e elle a parfois été mieux placé elle a même obtenu la première place mondiale et j'ai avec moi la chef de chez mutinerie stéphanie bonjour stéphanie bonjour philippe bonjour à tous alors parle nous un petit peu de ta team il ya différents joueurs là je vois tu as alors j'y suis mais logiquement je n'y suis pas habituellement donc il ya déjà un joueur qui nous a quitté que tu peux peut-être le nommer et je vais commencer alors c'est dexter alors c'est un joueur qui s'occupe principalement de la gestion tout ce qui est strat et tous les tableaux tout ça il fait ça à merveille et je le remercie pour ça parce qu'il gère vraiment la team parfaitement d'accord et puis donc il ya jika black et requin qui sont aussi dans la team avec toi alors j'ai vu vous avez été jusqu'à premier tu veux tu veux présenter tous les jours tout de suite euh peu importe vas-y 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 je te laisse donc donc jik black requin et dexter sont québécois donc c'est nos trois québécois et jika et français comme moi dans la team ouais c'est ça j'ai vu fr et qc donc français et québécois en puissance et donc meilleure place premier première place mondiale à un moment oui oui ça dépend aussi des des opérations qui tombent j'imagine parce que vous ne finissez aucune opération taux de succès 0% c'est des opérations tellement dures qui ne peuvent pas être fini à finir à 5 mais ça marque des points par contre c'est ça l'objectif en fait c'est ça oui tout à fait donc l'objectif c'est pas de finir les opérations mais c'est de marquer des points et pour marquer des points à fourmonter sur des opérations qui sont trop dures à finir parce qu'il ya six maps j'imagine c'est ça c'est ça à 5 on peut pas finir 6 maps à 5 voilà d'ailleurs on va peut-être aller voir eu une opération qui s'est terminée eh bien tout à fait c'est parti allez alors ben regarde ta première attaque Stéphanie je vois détruite et bah voilà c'est la mine allez c'est parti full zucca avec brique full zucca bien sûr avec brique donc donc voilà bon là je j'explose les mines pour pas me les prendre au passage oui il ya le il ya des petites menaces mais ça va quand même au niveau des petites menaces donc donc je débarque sous fumée alors que j'avais pas besoin parce qu'ils étaient hors de portée du du canon de la mort et du lr et après je commence ma montée tranquillement pour aller me positionner en bas à gauche en bas à gauche du qg il y aura quatre choses à friser j'imagine j'en ai mis un cinquième pour assurer j'avais peur que le lr en haut à droite touche donc dans le doute d'accord je les friser et là alors tout dépend de la puissance du qg mais parfois vaut mieux friser un petit peu plus tôt pour assurer ouais ouais c'est clair ouais donc là en l'occurrence je me souviens plus il devait pas 900 900 et quelques je crois ouais alors df dtz m'avait dit faut toujours regarder la statue de santé et tu es tu as tu as l'info donc là c'est à l'info de la puissance du qg voilà donc 400 400% presque ça doit faire ouais ça doit faire aux alentours de aux alentours de d'un petit un peu moins d'un million ouais ouais c'est ça 924 c'est clair allez black maintenant là c'est l'attaque de black sur crise donc là encore bah c'est que tout alors toi tu as une statue de santé moi j'ai une statue de santé parce que des fois on se sert des carbos sur certaines op et vu que je gère un peu donc donc la santé donc c'est moi la santé je suis la seule à avoir une santé moi je joue en 6 3 6 3 ouais moi je trouve mais alors c'est mon point de vue que c'est bien d'avoir un petit mix comme ça d'un joueur qui a une statut de santé chez df dtz n ils m'ont dit non nous on veut pas parce que on considère que c'est pas l'idéal après moi je suis plutôt de ton côté après c'est vraiment des visions du jeu différentes mais je suis plutôt de ton côté de l'idée de mixer un peu aussi les capacités des joueurs et puis peut-être en team de cinq c'est différent aussi parce que vous n'avez pas les mêmes bases c'est ça c'est ça c'est différent et par contre moi sur dernier rappel je peux pas monter super haut je peux pas faire un qg qui est très élevé quoi au final je m'arrête à aller un million deux pas plus un million trois d'accord allez on y va donc black alors ça c'est une attaque classique ouais alors la black va débarquer il va faire une petite pause au niveau des trois élèves de gauche d'accord donc pareil un fusée débarquer les aides et donc là on débarque le héros avec un petit temps de retard parce qu'il court un peu plus vite donc voilà on lui a fait oui il le lance après pour pour anticiper l'avancée alors vous montez pas en ligne droite vous passez sur le côté comme voilà du coup pour péter les pour détruire les l'air ah oui parce qu'il va détruire les l'air avant de monter c'est ça va monter en haut à gauche et finir parce que la position en haut en fait était couverte un peu par tous les l'air donc il a peu eu peur de pas pouvoir se positionner correctement il a été détruire les l'air donc il a préféré dans le doute détruire ah bah c'est maîtrisé là on voit que ouais donc là il a relancé un fumier pour bien protéger ses ukas et continuer sa montée tranquillement oui là le mortier n'a pas être touché n'a pas être détruit puisque il ne vise pas c'était vraiment le lance roquette qu'il fallait détruire peut-être à court de points de canaux il finit ouais ouais je pense qu'il a gardé un peu de un peu de canaux pour relancer deux frises derrière parce qu'il va en relancer un autre et après et après c'est tranquille voilà j'ai en haut normalement voilà pour être hors de portée du canon du bas et il finit le canon du bas touche plus le lance roquette est trop loin et là c'est une zone sécurisée où on est tranquille quoi ouais ça va on va faire vitesse x4 oui tu peux c'est long des fois ah oui oui là c'est une minute voilà ça fait 15 secondes du coup vitesse x4 donc c'est quand même un peu mieux allez on va regarder une autre attaque dexter cette fois ci le killer le tueur de le serial killer de mutinerie de dexter dexter 2 donc il ya un dexter 1 non je ne sais pas alors là c'est il ya beaucoup de choses à friser alors là oui donc là il fait la place en bas en bas à gauche donc pour enlever les mines et donc on imagine qu'il va qu'il va se débarquer au niveau des au dessus des électro bombes donc là il a bien pris le temps de déminer c'est vaut mieux déminer avant de débarquer ah oui tout à fait c'est toujours mieux que tu y prends deux derniers moments donc là pareil département il prend quoi comme héros il prend brique ou bullet là il va prendre brique on est alors nous on est plus brique on n'est pas très fort avec bullet donc voilà il commence à monter alors la montée est relativement facile ici ce qui va être compliqué c'est les frises en fait parce qu'il ya beaucoup de choses à friser ouais un peu plus compliqué donc double chimie pour pour assurer pour pas qu'il y en ait une ou deux qui ressortent donc bestioles dans les canons pour attirer le canon de la mort et les lr plus 5 frises et c'est passé en 5 frises il ya le lance-flammes qui a détruit quelques zookas mais c'était il s'est vraiment bien positionné pour justement éviter ce lance-flammes et il a réussi à friser tout on a vu que ça prend du temps de friser 5 emplacements comme ça d'autant que les lances roquettes à friser en trois c'est pas évident il y en a il y en a quand même beaucoup pas se tromper il faut pas en oublier faut pas friser à côté c'est ça au point concentré s'entraîner peut-être avant oui ça va le faire vous entraînez aussi parfois pour compter vos points de canaux avant d'avoir avant d'attacher oui on a le on calcule ouais on calcule tout allez requin alors tarsier sur tarsier débarquement pareil un zooka là encore on a beaucoup de choses à friser il ya beaucoup de mitrailleuses qui sont pas toujours habituelles autour du réacteur plus les lr plus l'électro donc là on voit c'est maîtriser au millimètre le fumier mais oui il va se positionner à côté du drap il resserre bien les fumiers parce qu'il ya des mitrailleuses justement et que si les zookas sortent c'est mort ah oui il ya un deux trois quatre cinq frises et c'est ça il a encore c'est détruit alors à ce niveau là j'ai l'impression quand même que les qg sont assez faibles donc ça permet quand même de friser un petit peu dans les temps il ya peut-être moins de t'as moins d'un t'as moins besoin de friser au à la seconde après peut-être non c'est ça c'est ça après je sais plus ce qu'il a requin je sais pas s'ils jouent pas en 5 5 à 6 4 je sais pas ce qu'ils changent leur statut par rapport aux op parfois alors faut faire attention parce qu'en ce moment il ya les tribus canonnières qui donnent beaucoup de points de canonnières c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit aussi bien sûr les points de canaux qui explosent 270 points des 170 % de canonnières c'est passé statut habituel c'est juste qu'on a liste les tribus en ce moment canonnières qui donne 50% de plus donc forcément ça fait un peu plus mais ils sont tous en 5 statuts 168 je crois que c'est 5 et c'est 40 142 c'est 4 voilà donc là c'est du 5 statuts 5 5 c'est simplement jk on regarde son attaque contre sur waterloaf alors je vois vous avez saboté donc vous êtes des fois en on avait on avait trop de trop de renseignements mais c'était après le crabe donc après le crabe oui ça aide et puis il y avait le lundi en plus le lundi tu as la défense à merman ouais c'est ça il faut combien de points pour lancer un renseignement je sais plus franchement je sais plus ah oui c'est vraiment pas l'angoisse les renseignements du coup ça me ça m'affole pas parce qu'on arrive toujours à se débrouiller dans tous les cas pour pas être en panne alors on voit toujours la minutie on démine avant débarquer donc là il fait son passage et il débarque donc là les tours de sniper touchent pas en fait bon si les tours de sniper touchaient au pire quelques zucas ce serait pas dramatique non du tout ça angoisse un peu mais c'est en plus faut pas qu'elle détruise le héros par contre voilà c'est ça des fois donc là les zucas sortent un peu mais il n'y a pas de danger à ce niveau là donc c'est pas non alors là on voit le passage en biais qui est toujours compliquée donc il a bien serré ses fumées justement on frôle une mine on frôle oui il a eu de la chance je pense parce que parfois même en la frôlant elle pète il suffit d'une zucca qui marche dessus oui oui c'est fichu alors un deux trois quatre frises un deux trois ouais 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 c'est ça il y avait une mine cachée et c'est réussi là encore donc ben en fait c'est que des one shot et pourtant l'opération n'est pas finie comme on l'a dit tout à l'heure parce que il y a encore une base quoi il y avait encore une base qui était je ne sais plus je ne sais plus c'est pas grave c'était impossible ben si de toute façon on va la voir ben on la voit pas parce que c'est pas l'opération du jour ben non je suis bête ben oui mais on va peut-être regarder l'opération du jour qui n'est pas encore fini en plus avant de avant parce qu'on n'en est qu'à 14 minutes de vidéo on fait des teams de cinq aussi parce que c'est court en termes de temps on va quand même se faire plaisir sur une deuxième opération qui n'est pas terminée qui a été très compliqué enfin qui est très compliqué ouais je vois il y a câble plat alors câble plat c'est dur à faire en 1 ouais elle est trop compliquée on peut l'ouvrir ? vas-y regarde ou je crois qu'on l'a ah ouais câble plat ouais c'est chaud ouais en plus les lance-fockets ils sont à 47 000 ça fait beaucoup voilà c'est ça donc c'est gratuit et puis le temps de parce qu'il y a beaucoup de points de canaux mais le temps de prendre les points de canaux ben t'as plus de temps voilà le temps d'arriver et de tout détruire ça reste compliqué ah ouais ouais non je suis d'accord parce qu'en ce moment on a les tourelles donc ça peut aider mais là franchement c'est les petites tourelles tu sais qui apparaissent dans les canaux je sais pas si t'as vu euh non oh t'as pas vu ça les tourelles les tourelles oui dans les options de canaux on a les tourelles je te montrerai ça j'ai pas fait dire alors ici on a orbi fold qui semble jouable je pense que c'est celle que je vais faire ce soir d'accord on te met pas la pression tu la feras pas en direct je la feras pas en direct non je te mets pas la pression ah celle-là a l'air très simple normalement c'était soit celle-là soit orbi donc on sait pas encore je vais voir c'est moi qui jouais ah oui il reste une attaque en fait là oui oui il reste une seule attaque ah bah bloc à coulisses semble fait plus de points non et ça semble quand même super simple oui bon après je te mets voilà et puis il y a commandor qui est réalisable aussi mais bon c'est peut-être plus périlleux et puis de toute manière il fait moins de points voilà tout à fait ok allez on regarde les attaques qui est sur Phobos requin oui c'est parti one shot hein ouais donc là il démine il y a aussi le passage de ces mines là qu'il faut déminer j'imagine c'est ça ouais par contre au niveau du quai t'es tranquille tu peux même faire quelques points de canonnière peut-être marqué quoi que donc il démine bien il prend bien son temps c'est vraiment très important de pas se précipiter t'as 4 minutes d'attaque et de toute manière tu les dépasseras pas oui oui donc il faut vraiment bien analyser prendre son temps de bien déminer ouais donc il fait quelques points de canon ouais quelques points et après il va les regrouper ouais pour éviter de perdre trop de zuka aussi parce que les tours de sniper commencent à leur tirer dessus donc je groupe sur la droite et il commence à monter donc là oui ça part coup de chance quand même parce que elles ont pas elles ont été un peu isolées du coup ouais c'est toujours le passage en biais là on voit que le passage en biais c'est ça reste délicat ouais donc là il va se positionner juste au dessus de la mitra la mitrailleuse ouais donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5 frises on va dire pour assurer ou 4 frises 4 frises donc là il fixe le QG j'imagine comme d'habitude c'est du faux fris et il en s'est frise donc 4 frises donc il a même pas frisé l'électro l'électro-cane ouais oula c'est juste oui ça passe juste c'est chaud ça passe juste très chaud il reste quelques zuka donc ça va voilà mais oui c'était chaud c'était chaud des fois il en reste vous deux donc des fois zéro des fois zéro c'est déjà arrivé tout à fait alors par contre il y a une autre une autre map qui vous a posé problème on la regarde c'est parti allez Monticor Monticor qui reste vraiment très 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 dur donc des mines alors ce qui est compliqué en fait là c'est le débarquement il n'y a jamais enfin il n'y a jamais il n'y a rarement les lances roquettes ici oui donc du coup fumie dès le début donc ça coûte en en énergie d'autant que la montée est très longue en fumie donc ça pour le coup c'est ça et puis là tu peux pas non plus te permettre de mettre des trous dans les fumies la montée est très très dure très très compliquée ici pourtant il va bien gérer sa montée après ça va être un peu plus compliqué vers le haut donc on fait une petite pause le temps que le héros qui marche un peu plus rapidement reprenne donc là il s'éprimine il y a eu un trou et là ça va descendre moins vite moins vite oui parce qu'il y a des zookas qui sont perdus et puis voilà et du coup voilà quelques lances roquettes il a pris un tiers du QG seulement c'est ça pour une montée qui est je dois avouer la montée elle est vraiment pas évidente avec les lances roquettes devant le quai comme ça qui stressent dès le départ et c'est dommage qu'il n'ait pas attendu que les tourelles apparaissent je te les montrerai les tourelles après la vidéo oui je ne l'ai pas du tout oui alors à nouveau une montée là c'est un peu on recopie un peu l'attaque du précédent avec l'avantage que le déminage est du coup parfaitement fait la mine qui avait explosé les zookas n'est plus là c'est ça et là en fait ce qui est compliqué sur la zone d'arrivée c'est qu'il y a des choses à friser mais il y a aussi les bestioles à envoyer les bestioles à envoyer donc il faut essayer de coordonner le tout et c'est vrai que parfois Jika va bien le faire parce qu'il va quasiment il va plus rester grand chose après et puis on n'oublie pas non plus d'activer Bric avant la sortie du chemis bien sûr avant la sortie du chemis ah là là de peu c'est dommage parce qu'il a frisé des zookas en frisant du coup en frisant tu sais les lance-flammes il a frisé des zookas des zookas en même temps du coup peut-être qu'il aurait dû monter un tout petit peu plus haut mais bon ou placer le frisant un petit peu plus un petit peu plus en dessous de ça oui mais il y a quand même cinq actions à faire dans la seconde mais je dirais même dans la demi-seconde qui est l'envoi des bestioles plus les frises et c'est très compliqué ça reste compliqué donc là après blague c'est plus simple bah oui c'est plus simple je ne dis pas qu'il peut y arriver à la cadeau mais bon quasiment je ne sais plus combien il est resté 137 ouais 137 mais il devait rester de mémoire on va le faire en x4 peut-être parce que bon on connait c'est la même montée ça change c'est toujours impressionnant cette attaque j'avoue que donc bestioles d'abord les frises ensuite et c'est passé mais en trois attaques donc en dessin ça fait mal ça pique c'est ça c'était 264 points mais 264 points à 3 bah ça fait moins de 100 points par joie c'est ça et là tu te dis bah orbifold bloc à coulisses commodore peut-être on va essayer de limiter la casse ouais mais bon parfois on n'est pas toujours parfait loin de là ok on arrête là la vidéo et bah oui bah je te remercie de nous avoir accueillis merci à toi et puis je précise on fera une autre une autre team de 5 tu la connais peut-être c'est les vétérans donc ça te fera peut-être plaisir de bah de voir un petit peu aussi leur organisation là ils sont bah ils sont 49ème mondial donc ça te fera peut-être plaisir aussi de voir leur organisation et de voir comment ça fonctionne chez eux on les fera sans doute courant juillet courant août d'accord et puis bah je te remercie de nous avoir accueillis on viendra peut-être quand vous remonterez d'une dizaine de places et que vous retrouverez votre 10ème place mondiale c'est clair ok je te remercie merci beaucoup à toi je remercie aussi tous les joueurs d'avoir accepté de partager leur hack merci allez à très bientôt au revoir à bientôt salut c'est parti Sous-titrage ST' 501